Ah, le vignoble bordelais, l'un des vignobles les plus réputés du monde. Ok, mais on a beaucoup, voire trop de choix en termes de visite et de dégustation. Comment savoir quel domaine choisir ? Nous, perso, on ne savait vraiment pas par quoi commencer. Alors, voici comment on a décidé de procéder. Donc, dans l'application Vivino, direction les vins que j'ai scanné auparavant, je cherche un Saint-Emilion qu'on a aimé. Hop, je trouve Château Grasse Dieu 2014. Bon, 82,50€ la bouteille, on n'est pas très chaud, mais bon, ça ne coûte rien d'aller voir. Saint-Emilion, la grâce de Dieu, les menus. Grands crus. Et voilà, le tour est joué. La dame nous a fait déguster et visiter gratuitement. Ce domaine a été un véritable coup de cœur. Des vins excellents, typiques de l'appellation Saint-Emilion. Et surtout, avec un prix enfin abordable pour l'appellation, entre 15 et 25€. Et avec des vieilles années, comme vous voyez ici, il y a les magdans, 82. Ils sont où ? C'est ton année. Ils sont poussiéreux. Ils sont poussiéreux, un peu comme moi. L'application Rue des Vignerons recense plusieurs domaines qui sont ouverts au public et qui proposent des activités onotouristiques. Perso, je cherche plutôt des domaines où la dégustation est gratuite. Donc le château, le châtelet, c'est gratuit. Je procède à la réservation pour cet après-midi. Et let's go ! C'est pour élever le vin ? C'est en quoi ? C'est en argile, c'est des amphores en fait. Sinon, notre ami le plus fidèle, Google, tout simplement. Alors, on est arrivé à Pomerol. Tout est toujours tout fermé. C'est donc un échec. Nous allons tenter château Thibault Maillet. On a été très très bien reçu au château Thibault Maillet. Mais c'est vrai que faire une dégustation à Pomerol, c'est assez compliqué. Les propriétaires de notre chambre d'hôtes nous ont conseillé le domaine du Tasta, qui a été l'un de mes coups de cœur. Très petit domaine de 1 hectare seulement. Ils font plein d'expérimentations en biodynamie et les vins sont excellents pour seulement 8 euros. Ok, maintenant direction les appellations Graves et Pessacléognon. On passe de la rive droite à la rive gauche, en commençant par le château de Portes. Le château Léonien propose de très bons vins à l'image de l'appellation. On y retrouve aussi le restaurant Le Manège, que je recommande vivement, dans un lieu atypique, avec une cuisine raffinée et des prix raisonnables. Château La Grange, un gros coup de cœur sur l'or blanc et la façon dont ils respectent leur environnement. On a fait chaud de respecter ce qu'il y a naturelle. Après, pourquoi on a plus de Merlot en 19 alors qu'on a plus de Cavernet sur nos portes ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était à poids égal de Merlot et de Cavernet, le Merlot avait un meilleur rendement de vue. Et pour finir sur cette appellation, on a voulu faire un grand domaine réputé pour voir un peu la différence et comparer avec ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire les petits domaines plutôt authentiques et familiaux. On est donc allé au château Smith-Olafite et la différence, on l'a bien vu. 34 euros pour une dégustation de deux vins, qui plus est, n'était pas leur premier vin, donc c'était leur entrée de gamme. Et comme vous pouvez le constater, on n'a eu aucune explication et on a donc dégusté par nous-mêmes. La dernière partie de cette route des vins, c'est l'appellation Médoc, avec ses prestigieux châteaux. Juste devant le château de La Naissance. En fait, ce château, on l'a vu en maquette à la cité du vin, dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo sur la région bordelaise. Et on s'est dit, il a l'air beau, on peut aller le voir, juste pour le contempler quoi. Et en arrivant devant, on nous a proposé une visite et une dégustation. Évidemment, on n'a pas refusé. Monsieur et Madame Bouteillet, c'est ta fils. Bouteillet ? Jean, Jean Bouteillet. On garde un très bon souvenir du château Malescas et du château Hurtin-Ducasse, que ce soit dans le contenu de la visite ou bien dans la qualité des vins. On va donc adapter le type de barrique et le pourcentage de barrique neuve à chaque millésine pour avoir suffisamment de boine pour élever le vin et pas trop pour ne pas le surboiser. On va au château McDo aujourd'hui. C'est le château du XVIIIe siècle. On arrive au château McDo. Les vignes du domaine, les voilà. Je vais vous faire déguster. C'est du 2021. C'est un assemblage merveilleux qui avait un souvenir 50-50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada